Bonjour tout le monde c'est X313 et bienvenue sur un nouveau let's play sur la chaîne Putain j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéos comme ça, de vrai gameplay Donc aujourd'hui on va jouer à Wayvident Evil 4 sur Playstation 4 Donc le 4ème opus de la saga Resident Evil, remasterisé il y a quelques années pour notre plus grand plaisir Et qui attend bientôt un remake, que j'attends énormément Et donc vu la sortie très prochaine de Resident Evil Village, donc le 8ème opus Je me suis dit pourquoi pas se ressortir le meilleur de la franchise, en tout cas selon moi Allez c'est parti Hop là Hop putain j'ai oublié que ça faisait pas la voix Resident Evil Ça va la faire après je crois, si mes souvenirs sont bons Donc on va faire une nouvelle partie Bon vous me connaissez, je suis extrêmement fort au jeu vidéo Ouais bon vous l'avez compris, je suis une grosse merde Putain j'ai joué aux jeux vidéo depuis que je suis tout petit, j'en ai joué à des centaines Et je suis une merde, sale pire Ah là ils font références à la Resident Evil 2 C'était la cause d'un expériment secret viral Conducté par la Resident Evil 2 Où Leon Escondiddi, le héros du 4ème et du 6ème, y avait participé Raccoon City, et s'est battu la petite ville, avec une dévastante blague qui dérouillait son fondation. Pas de chance, le président des États-Unis a été arrêté un plan de contingence pour dérouler la ville de Raccoon City. Avec toute l'affaire a été publiée, le gouvernement de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. A Ou테minence de sa 금semme a penché-proculture et pour tous les principaux et ses propres, l'Umbrella a été restie. Cela a éténé six ans anti-bas à l'université de 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 l'Université. Sez six ans se passaient après l'ートeste de la SESeM, et je crois que la inferiorité est serait en 2005, ou même possible C'est très bien sûr. Tirez la voiture liquide devant les arbres. Et le vendeur d'art. Par contre, je ne sais pas vous, mais je déteste la voix qu'ils ont mis à Leon S. Kennedy. Franchement, je trouve que ça fait une voix un peu trop dure. Genre, ouais, je suis en gros dur et tout pour un peu ce qu'est le personnage. Et ça me rappelle un peu le problème de la VF de Resident Evil 6 qui avait le même problème avec Leon. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparemment, she's being with help by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission. It's freezing. Oh, my God. Eh bah, toi, tu vas te faire niquer, hein. Ah, mais le pire, c'est que si mes souvenirs sont bons, il va vraiment se faire niquer. Clairement. Putain, il dit, c'est sûrement mon imagination. Lui, ça se voit, il sait pas qu'il est dans un jeu Resident Evil. Il le sait pas encore. Wow, franchement, ça se voit, ils ont gardé quand même les menus PS2, hein. Ils ont pas réactualisé tout ça. Et même les graphismes, j'ai pas l'impression de sortir une très grande amélioration. Bon, faut dire que j'ai pas joué la version PS2 depuis... Ouh, là, là. Très, très longtemps. Moi, j'ai plus l'habitude de la version PS4 de mon côté. Je vais aller regarder. Je vais rester et regarder la voiture. Je ne veux pas avoir des tickets de parking. C'est vrai. Des tickets de parking. Bonne chance. Pardon. Jéss. Qui sont ces gars ? Tu dis quelque chose ? Oh putain, j'avais oublié qu'il y avait un codex à la... à la Metal Gear Solid. Ouais, ça fait grand longtemps que j'ai pas joué au jeu. Ouais, ça fait grand longtemps que j'ai pas joué au jeu. Je vais essayer de trouver plus d'informations sur mon côté aussi. Bon. Je vous parle plus tard. On est maintenant. si je jouais au même jeu et c'est pratique. Franchement. Au moins, voilà, je connais bien les touches et tout. Directement. Enfin bon, je fais toujours l'erreur que quand j'utilise le couteau, j'appuie sur R1. Fais frapper alors que c'est R2 en fait. Je fais régulièrement cette erreur. Mais ça, c'est encore sur le 5. Ah tiens, je crois me souvenir d'un easter egg. Enfin, si je me trompe pas, je crois que c'est ce livre. Il était déjà présent dans la version Gamecube remaster du premier Resident Evil. Je crois que c'était ce livre, je suis pas sûr. En tout cas, c'est un livre de cette maison. Ok. Réutilisation ou easter egg secret, ça j'en sais rien. Excuse me. Les taux sont probables. Surtout la réutilisation en fait, je te l'avouais. C'est le plus probable. Je me suis demandé si tu peux reconnaître une fille dans cette photo ? Que carajo est-ce qu'il y a ici ? L'orga de cabron ! Sorry to have bothered. Bah en même temps, tu rentres dans cette maison aussi mais bon. Faut dire que c'est pas un humain en fait. Hop, dans ta gueule. Ouais ! Attends, on a un militaire sur-entrainé qui s'appelle quand même Leon Eskeny. C'est pas rien. Quand même 6 ans qui s'est passé depuis Racoon City. Il y a 6 ans c'était son premier jour en tant que flic. Quand il y a eu l'invasion de zombies. Maintenant, c'est devenu un militaire sur-entrainé. Oh shit. Attends à l'invasion. Prends les mesures nécessaires pour sauver le sujet. C'est compris. Hop, donc, munitions fusées à Pompolet, pourquoi pas. Ce n'est pas un zombie. Ça c'est ce que tu crois, mon petit Leon. Ça c'est ce que tu crois. Normalement, ça je crois qu'on peut pousser. Ouais bon, il ne serait pas pratique ici en fait. Il sert à rien. Ah putain, c'est compliqué quand même de tourner. Il faut prendre l'habitude. Ah oui, effectivement. Ah oui, effectivement là, il y en a pas mal. Et ils n'ont pas été gardés en magnifique état. Hop. Munitions de pistolet, ouais. Donc voilà, je me réhabitue aux touches. Hop. Donc. Ok, je vais haïfier. Ouais, triangle, c'est pour la carte. Ok. Ça, il va falloir que je m'habitue que triangle, ça soit pour la carte. Alors, ensuite. Non. Donc, c'est quelle touche pour l'inventaire. Ok, c'est le pad analogique. Faut que je me réhabitue à tout ça. Ah putain, j'ai déjà un clopon. Ah non, attends, je croyais qu'on devait les récupérer plus tard. Ouais, donc combiné. Ah bon, il est déjà à fond. Ah ouais. Combiné. Oh ok, c'est bon, tout est à fond. Ah ouais, donc on commence bien en vrai. On a déjà un spray de premier secours, un pistolet, un fusil à pompe. Franchement, on commence directement bien le truc quoi. Hop. Aïe. Fils de pute. Ah putain. Je pense que c'est pratique sur Resident Evil 5. On tue les zombies. Ah là, il te martèle beaucoup plus. Bon, faut dire que plus simple que Resident Evil 5, il n'y a pas. Hop. Ah, bordel. La caméra, j'ai vraiment du mal. Et attends, si je me souviens bien, il y a un chien à trouver quelques pas. Et je crois que si on le trouve et qu'on l'aide, il viendra nous aider un peu plus tard dans le jeu. Donc, je vais essayer de le trouver. Ok, donc il est pas par là. Ça, c'est déjà une certitude. Et voilà, qu'est-ce que je vous avais dit ? Mort comme des merdes. T'es tout seul mon petit Léon. Enfin, pendant quelques temps. Clin d'œil, clin d'œil. Alors, le chien où est-tu ? Parce que franchement, je crois qu'il va devenir un peu pratique, mais c'est seulement si on le libère quoi. Hop. Comme ça, ça permet d'avoir une vue d'ensemble, de visée. C'est plus pratique parce que la caméra est quand même compliquée à tourner. Faut dire que... Le joueur, je crois qu'il a inventé le genre du TPS. C'était un jeu vraiment révolutionnaire à sa sortie quand même. Donc, c'est normal qu'il y ait encore des petits problèmes et tout. Fallait encore que ça s'améliore et c'est normal. On était au tout début d'un nouveau truc. Yes. 1000 points. Ça, ça sera pour plus tard avec le vendeur d'armes. Donc, on va sauvegarder un. Oh putain, j'avais déjà une sauvegarde. Ah ouais, j'avoue. Ah mais je suis con moi. C'est logique en fait que j'avais déjà une sauvegarde. J'ai déjà fait le jeu. Faut dire qu'à l'époque, je l'avais vendu. Là, je l'ai racheté et tout. Donc, il y a pas mal de temps qui sont passés. Et je vois qu'à l'époque, je l'avais joué en normal. Bah, ça a légèrement changé, je crois. Je le fais différemment maintenant le jeu. Hop. Alors ça, clairement, c'est sûr, ça cache un truc. Non, sérieux, ça cache rien. Aïe. Petit chien, oui, tu... Ah, il est là. Voilà. Je t'aide. Parce qu'en plus, on est même pas obligé d'aider. Vraiment, si on l'aide pas, il pourra pas nous aider plus tard dans le jeu. Là, il... Il reviendra plus tard. Mais je crois bien plus tard. Genre, peut-être même vers la fin. Je dois vous avouer que je sais plus exactement. Parce que la fois où je me suis fait le jeu, je crois que j'ai déjà dû le faire environ deux fois. Les fois où j'ai fait le jeu, j'ai pas fait attention au chien, en fait. Je l'ai même pas calculé, en fait. Je l'avais pas vu. Aïe, c'est une herbe rouge. Hop, non. Ah putain, c'est pas triangle pour aller dans l'inventaire. Hop, 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 hop. Hop, combiné. Hop, voilà. Herbe, herbe verte plus rouge. Hop. Non, non, non. Hop. Oh, le con ! Mais le pire, c'est que j'ai vu le truc rouge. Je me suis demandé qu'est-ce que c'était. Ouah, je me déteste tellement là. Tout de suite là, je dois vous avouer que je me déteste complètement. Hop, donc. Allez. Voilà. Y'en a pas d'autres ? Ah ouais, donc vraiment, il y en avait que deux et j'ai quand même réussi à me faire niquer quoi. Oh là. Ah. Euh, zombies en approche. Et tiens, tout à l'heure, je voulais vous dire, à chaque fois que je pense... Quoi ? Un coup ? Wow. Et bah, c'était facile. Du coup, à chaque fois que je pense au prochain Resident Evil qui sort, je crois, dans un peu de deux jours, Resident Evil 8 Village, Bah, je ne peux pas m'empêcher de penser à Resident Evil 4. Qu'il se passait en grande partie quand même aussi dans un village, quoi. Oh, putain, le corps m'a fait trop peur. Pfff. J'ai cru que c'était un zombie, mais normalement, il y en a qui approche là. Ah putain, caméra ! Ils sont où ? Bande d'enculés, vous êtes où ? Mais t'es où ? Pas là ! Ah putain. On sent qu'il va arriver par derrière moi, c'est sûr. Je le sens, j'ai l'habitude. Attends, c'était quoi qu'il fallait que ça ? Merde, ailleurs, en fait. Wow, ah oui. L'égalité des sexes ! Ah putain, l'égalité des sexes semble de mise ici. Faut que je la trouve vite. Ah oui, effectivement, l'égalité des sexes, ça n'a pas l'air d'être ce qui est le plus respecté ici. Donc, je vais vérifier un truc. Vu que j'ai récupéré une herbe verte, est-ce que je peux faire un plus gros mélange ? Les mélanges d'herbe vert plus rouge ne peuvent être mélangés qu'à une autre herbe jaune. Ok, voilà. Voilà, je réapprends un peu le jeu. Aïe, fils de pute ! Ah, non, yes ! Oh putain yes, j'ai de la chance que parfois ils sont un peu cons quand même. J'ai de la chance que ce ne soit pas toujours les meilleurs Zia du monde. Même si je sens que je vais très bientôt regretter tout ce que je suis en train de dire. Que je risque de bientôt me faire niquer par tous les ennemis de cette terre. J'ai l'habitude de toute façon. Ah, il y en a un en haut. Viens là toi ! D'accord. Bah il a disparu. Génial. Oh, je t'ai sur ! Connard ! Coal ! C'est quoi tout ce qui m'a enlevé là ? C'est abusé ! J'ai de me faire niquer là ! Mais j'en ai marre ! Je fais que de... Ah, mais en plus, je me touche encore ! Mais j'en ai marre ! Je fais que d'utiliser mes herbes et tout ! Bon, attends, non, c'est bon. Il me reste encore des blocs. Il faut que j'arrête de stresser du fait de mourir comme une merde. Parce que c'est toujours ce qui me fait stresser dans les jeux. De perdre toute ma vie comme un con, tu vois. Et de mourir, de revenir loin et tout. Surtout, vu que j'avais oublié que dans celui-là, il y avait encore... Les machines à écrire pour sauvegarder. Donc je sens qu'il ne doit pas y avoir de sauvegarde automatique dans celui-là. Leon, comment est-ce que tu t'attends ? C'est une bonne question, Hanigan. Désolé de l'entendre. Je vous envoie un manuel. J'espère que vous le trouverez. Je vais le regarder, merci. Ah d'accord, manuel de jeu 2. Les changements de touche étant pas indiqués ici. Soyez attentifs aux fonctions des touches. Ok, donc recharger, appuyez sur X en maintenant L2. Enfoncer pour recharger. Couper, ça, ça est carré. Ça, je le sais déjà. Alors... Donc, on va poser l'écran arme, guérison, l'écran clé, trésor, vice-versa. Ok. On voit, j'apprends de plus en plus, c'est parfait. Voilà. Donc ici, c'est objet clé et trésor. Ici, c'est arme et guérison. Bon, voilà, ici, il y a la carte. Ok, ici, il y a fichier. Voilà, donc là, il y a un des trucs que je viens de lire. Voilà. C'est cool, j'apprends de plus en plus. Bientôt, je vais connaître toutes les touches du jeu. C'est parti. Tiens, il a des jumelles. Oh, putain, c'est... Oh, le rêve. Le truc, ce qui est bien là, c'est qu'on a des jumelles, mais qu'ils ne les mettent pas dans notre inventaire vraiment. Donc, on n'a pas une place dans notre inventaire pris juste à cause de jumelles. Tu vois, ça, c'est bien. Déjà, j'ai l'impression qu'il parle espagnol, mais je ne suis pas sûr. Je ne connais pas très bien la langue. Attends, j'ai choisi l'Italia, moi. Hop. Merde. Ouais, ouais, je suis bien sûr qu'il parle espagnol. Je suis sûr qu'il parle espagnol. Moi, j'ai vu Modern Family, attention. J'ai des bases d'espagnol, moi. Enfin, de Colombien. Ouais, j'ai des petites bases. Aïe, dans le cul. Ah bah, là, l'égalité des sexes a l'air un peu mieux. Y'a une zombie femme, c'est déjà bien. C'est déjà mieux que d'ailleurs. Oh, une vache. Bon bah, de toute façon, je ne fais même pas mieux. Oh, l'enfoiré, je ne l'ai pas mieux. Ah ! Conard ! Fais enculé ! Y'en a encore. Et merde ! Eh ! Conard ! Eh ! Hop. Pour l'instant, j'espère que... Ah putain, ça ne rajoute pas grand-chose, mais on va dire que c'est déjà bien. Et je crois que si je me souviens bien, ce qui est pratique, c'est que si on termine le jeu, je crois qu'on gagne une campagne additionnelle, je crois celle de Hannah Wong, si mes souvenirs sont bons. C'est un personnage qui était déjà présent dans Resident Evil 2, puis le ressourache quoi dans Resident Evil 6, si mes souvenirs sont bons. Je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup joué au 6, moi. Clairement celui que j'aime moins jouer. J'avoue pas qu'il peut ouvrir des portes, j'avoue pas que je n'ai pas tout le premier Resident Evil. Non ! Sérieux, c'est quoi ça ? Caméra ! Hop ! Vite ! Euh, guérison ! Euh... Utiliser ! Non, attends ! Aaaaaaaah ! Voilà ! Equipé ! Maintenant, on va niquer des races ! Ah ! Euh... Ah, voilà, par contre, je trouve qu'il ne mourrait pas. Hop ! Hop ! Ouais, j'ai une tourée qui va ici. Eh merde, je crois qu'il y en a d'autres à la porte ! Je vais me faire indiquer ! Bon, bah j'ai entendu vite se péter, je cours ! Ah ! Une vache ! Mais putain, mais... Bah d'accord, elle meurt même pas. Oh ! Neuf tourées ! Je trouve que ça doit être plus rapide, quoi. Pas forcément beaucoup, mais c'est déjà ça. Ah ! Une herbe jaune ! Voilà ! Euh... Non ! Ah non ! J'ai pas mis les herbes vert plus rouge ! C'est vrai ! Oh ! Merde ! Putain ! Pourquoi j'ai pas utilisé une herbe verte, le con ! J'ai utilisé le fusil à pompe, donc j'ai niqué en deux secondes ! Ah ! Fais chier ! J'ai pas arrivé, j'ai entendu une tronçonneuse, là ! Oh ! Putain, j'espère ! Y a une tronçonneuse ! Nan ! Non, nan, nan, nan ! Nan, 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 nan ! J'suis pas prêt, j'suis pas prêt ! J'suis pas prêt à réaffronter l'ennemi qui m'a traumatisé ! Ecoutez les gars ! Cette... L'ennemi, j'en ai fait des cauchemars quand j't'aime ! Je... M'avais fait faire des cauchemars ! Il faudra que je tombe un moyen d'aller sur toi, il y a un truc avec toi Ils sont assez... Quoi ? Enculé ! C'est qui qui me crabe ? Fils de pute ! Ah ! T'es où ? Bertrand, t'es où ? Je vais te détruire ! Oh putain, je déteste les ennemis qui lancent les flammes aussi Ils sont très cascouis aussi Et je suis vraiment pas prêt à vendre mes 4, franchement je suis pas prêt à vendre du tout Mais vraiment je... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah cinématique ! Ah ! Ah yes ! La campana là, le truc là Je vais vous oublier que mes problèmes sont réglés comme ça Dans ma tête j'allais encore devoir tuer 1000 ennemis Et bah là je suis bien content Ils lui ont tué à peine 36 Moi j'ai survécu, c'est déjà bien Et j'ai pas affronté cette enculé à la tronçonneuse D'où est-ce que les gens vont ? Bingo ? Evident evil FUR Allez la voix, allez rebettez ! Non ! Y'a pas la voix ! Va vous faire foutre ! Ok, j'ai des mauvaises nouvelles J'ai confirmé le corps d'un officier Quelque chose s'est passé avec les gens ici Leon, vous devez sortir de là Laissez-le Arrêtez pour une taille Et continuez à l'arrière Laissez-le Ok ! Arrêtez-le Nan mais Je suis vraiment Oh la la Vraiment je suis NUL Oh la la De nombreux insectes sont en train de dévoiler les restes Bordel, ça me rappellerait les Anteville 7 Toutes ces conneries Hop Une munitions de pistolets Quoi examiner ? Divers objets, rien de particulier ici Bah y'a de la bouffe, pourquoi tu prends pas ? Ouais bon je viens de me rappeler qu'à ça juste là Ouais bon nan prends pas de la bouffe Prends pas, prends pas Prends pas Fais pas le risque Hop 1000 points 800 points Enfin 800 dollars quoi Enfin on s'est compris Je sais plus c'est quand qu'on va rencontrer pour la première fois L'arburier Hop Voilà Donc une grenade Décidément j'en trouve pas mal de grenades 1000 points Ah je crois que ça c'est des munitions de pompe Ça j'en ai bien besoin Ce mec on le rencontrera plus tard dans le jeu Je m'en souviens Le lit et ma clétage Et que personne n'y a dormi depuis longtemps Et bah j'espère que personne n'y a jamais dormi C'est clairement en voyant l'état Alors hop Donc voyons voir ce que j'ai là J'ai une herbe jaune Combinée avec l'herbe verte Donc là ça fait une herbe verte plus jaune Bravo GGY played Hop Donc combinée Pourquoi je peux pas combiner en foie ? Alors c'est être comme ça Ça on va examiner au cas où Bon Bon puissance de feu elle est pas très ouf Mais c'est bien mieux que mon pistolet en tout cas Mais pourquoi ? Bon je sais juste un truc c'est pour l'instant Je vais essayer d'utiliser un maximum mon pistolet Parce que c'est C'est celui auquel on trouve en général le plus de balles et tout C'est le mieux à utiliser hein clairement Parce que le point à mon avis les balles vont être bien plus rares Et ça sera moins pâté quoi Sauf que par contre Peut-être rapprocher un truc à ce jeu Malgré qu'il soit excellent C'est le fait Que ça se tourne beaucoup vers l'action C'est plus de l'action qu'autre chose Sauf que Pour moi c'était pas trop un défaut sur celui-là Ça le deviendra surtout sur le cinquième et si surtout principalement le sixième Qui était ridiculement nul Tu vois le 4 Bah en fait moi j'arrive encore à avoir peur dessus et tout Et c'est tout à fait normal parce que c'est un jeu qui fait quand même flipper à certains moments Mec à tronçonneuse je te déteste Mais clairement maintenant j'ai peur des tronçonneuses moi c'est ça le pire Je vois une tronçonneuse dans la rue Enfin pas dans la rue genre par exemple on vit de grenier imaginons Et bah je suis pas bien Clairement euh j'aime pas ça hein les tronçonneuses depuis Ah putain je crois qu'on peut encore rajouter une herbe en plus Attends examinez Mélange de 3 herbes différentes au niveau maximal de santé guérite toutes les blessures Je suis pas sûr qu'en fait on peut rajouter une herbe en plus Non ici je suis déjà allé Y'a pas de passage vers un toit je crois Ah d'accord y'avait des minutes en pistolet j'avais même pas vu Hop Euh donc trouvons une échelle ou quoi Échelle s'il-tout-plaît S'il-tout-plaît Oui C'est quoi c'est quoi C'est quoi Tronculé Ah ah Putain je crois que c'était des poules Mais j'ai cru que c'était un enfant au début mais je crois que c'était des putain de poules Aïe 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 Je vous l'avais dit parce que je me faisais stresser même pour rien parfois Sérieux y'a pas une échelle quelque part ou quoi Putain ce serait pas des filles que ça Sans qu'est-ce que si seulement il était venu avec moi Ouais c'est pas beau Il aurait dû venir avec toi ce con Sauf qu'ils ont fait comme des lâches Parce que c'est un peu des lâches Faut le dire Attendez ici Y'a un passage en haut Mais comment on l'atteint Aaaaah c'est une caméra J'ai pas l'habitude des caméras aussi euh Aussi de droite quoi C'est difficile à tourner en vrai Je sais pas si vous vous en rendez compte Mais bon euh c'est tout à fait excusable selon moi Le jeu a quand même euh Un bon 16 ans je crois Il a inventé un nouveau genre de jeu vidéo le TPS Donc pour moi franchement les défauts qui sont liés à ce nouveau mode de jeu Je les excuse complètement Comme par exemple le fait qu'en visant on ne peut plus avancer Ça je dois avouer que c'est casse courri mais je l'excuse Parce que je suis quelqu'un qui excuse les choses Je sais pardonner Ah mais non y'a vraiment rien mais c'est de la merde C'est de la merde cette maison Et je comprends pas comment je peux faire pour aller en haut Ah putain ça me saoule Attends tu peux pas grimper là Allez tu le grappes Allez t'as mis le tertiaire en train d'être tu peux grimper quand même Oh la la Putain bah je vois vraiment pas comment on peut atteindre ce tu vois Je t'ai fait une idée Euh peut être qu'en fait il faut juste tirer dessus Et que ça va le faire tomber du toit Je crois que je pourrais aller le récupérer n'importe comment maintenant Du côté où le tomber Ouais c'est ça peut être ça en vrai Il faut juste que j'apprenne à viser Et merde et merde Connard Oh putain de merde Putain de bas j'essaie d'utiliser le moins de balles possible Mais là Putain Ah moi franchement faut pas que je me retente de me refaire les premiers raisons débiles Parce que franchement Vu le résultat sur le 4 Alors j'imagine Non putain j'ai oublié un truc Oh le con Par contre juste c'est sérieux là juste là Bon bah ce jeu n'est pas non plus euh super réaliste non Je l'excuse quand même Bon ok ça je dois d'avouer en vrai je l'excuse moi y être bon Putain mais je comprends vraiment pas par où je dois passer pour aller en haut et récupérer le truc quoi Mais s'il faut fallait bien tirer dessus c'est juste que je tire comme un zgeg C'est juste ça le problème s'il faut Donc je... Désolé petite vache Non ça donne rien Putain je l'ai tué pour rien Non Je m'attendais à la récupérer quelque chose moi Putain alors je tue des corbeaux dans les antévilles 5 ça me donne des trucs Et là quand je tue un euh... Une vache j'ai rien Il est vide complet Alors donc voyons voir la carte Alors point rouge c'est la destination Ok donc il faut pas que j'aille par là Ok je retiens Hop Donc on va aller voir là ce qu'il y a C'est verrouillé impossible de l'ouvrir rien sur deux Symbol est visible sur la porte Symbol très bizarre soit dit en passant Hop euh... Donc non rien n'arrive pas ici Donc je crois que mon aspect va être très long parce que moi je suis du genre à vouloir absolument tout récupérer Vous le voyez ça fait déjà euh... Plusieurs minutes que j'essaye de récupérer ce putain de bijou là Et franchement ça m'énerver Est-ce que j'ai envie de le vendre à l'armurier et me faire du fric pour lui acheter des trucs C'est vrai c'est juste vide Oh quelle arnaque Non ! Voilà Ah putain je peux même pas passer ici Alors on dirait presque je pourrais jamais y aller en haut sur le troupe de bois et récupérer le bijou C'est trop chiant Je comprends pas du tout S'il faut que je parle peut-être un peu vite S'il faut que je vais te voir un chemin après mais... Rien de temps j'ai pas l'impression hein J'ai l'impression que je peux pas le récupérer Ah là c'est m'énerve je peux vous avouer C'est pas un truc à pété ça Attends je vais m'en approcher Ah si je crois que c'est un truc à pété il y en avait aussi dans le 5 je m'en souviens Ouais bon par contre je crois que je les ai attirés moi en faisant ça Ah c'est quoi ? Médaillon bleu, 15 médaillons bleus, 7 dans la ferme, 8 dans le cimetière Ceux qui détruiront 10 médaillons ou plus recevront la suite inéxible Allez vous faire foutre Bon je vais prendre ça en photo au cas où pour m'en souvenir quoi Parce qu'avec ma mémoire poisson rouge je risque de l'oublier Voilà Je l'ai pris en photo avec mon téléphone Et bah putain Faire ça en vidéo j'aurais jamais imaginé faire ça en vidéo Aïe ! Putain il m'a fait peur ! Ah ! Fautre ! Poule ! Il est pas mort lui ! Là il est mort ! Ah mais il y en a un autre ! Ah ! Casse toi toi ! Ah je t'ai niqué l'oeil ! Ah il coupe lui ! Bam ! Est-ce qu'il est mort lui ? Ah il est pas mort je crois ! Oh il est dans les couilles ! Et bah là je crois qu'il est mort ! Alors attends ! C'est cool ! Allez peut-être que ça me fait gagner un truc cette fois ! J'ai pas tué pour rien ! Mais vous faites enculer vous hein ! Franchement les développeurs vous êtes pas cool hein ! J'essaye plein de trucs sauf que ça sert à rien ! Tout à l'heure je crois avoir vu un bijou ou être là-bas ! Ah ouais je crois que je m'en souviens ! Faut faire attention je crois ! A bon sens ça peut plus ! Ouais mais je crois que je considère que je peux pas récupérer ! Attends ! Comment je peux réussir à faire tomber ça ? Bon j'ai plus de risques ! Oh putain je peux quand même le prendre ! Ouais bon effectivement là il est dégueulé là ça ! Ah enculé ! Nan mais que ça me passe ! Voilà ! Bah lui il est mort en deux coups de couteau ! Les autres ! Oh mais une balle de pistolet ! Oui il meurt pas ! Hop ! Donc je vais prendre un oeuf de boule doré ! Ah ouais ! Putain c'est bien les oeufs de boule doré ! Ah je savais pas que c'était à ce point ! Attendez que ça me redonne je sais pas toute ma vie ! Bon il y a une machine à écrire ! Si je vais resauvegarder tout de suite au cas où ! Ah parce qu'on sait jamais dans la vie hein ! Imagine qu'il y a une coupeur de courant ! Voilà au moins vaut mieux prévenir que guérir ! Comme on dit ! Et voilà ! 34 minutes 36 secondes de jeu ! Euh bah ça commence à faire pas mal moi je dis hein ! Donc voilà je crois qu'on va arrêter la vidéo là ! Donc voilà c'était X-Ray 13 ! Pour ce premier épisode de WeVident Evil 4 ! On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ! Donc peut-être pour la suite du let's play ou une autre ! Allez c'était X-Ray 13 ! Allez bye !